On fait d'abord une rangée en l'envers avant de commencer le point de chine. On va tricoter en l'envers tout autour ici et voilà on tourne le travail. On va tricoter en l'envers. 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 On ramène le fil derrière. On glisse une maille. On ramène le fil devant. 3 mailles en droit. Et on refait la même chose jusqu'ici. On va tricoter en l'envers. On va tricoter en l'envers. En 옵 posat au Leadership du Basin ambulin. On va tricoter en l'envers. Et on repart aussi On répète la même opération Jusqu'ici Après avoir fini Donc Une, deux, trois, quatre Rangé en blanc On va faire une Rangé en droit On va tout tricoter Par l'endroit On va tout tricoter On va repartir Par l'envers Et donc Arrivé à la fin On va pouvoir former le dessus D'une autre chausson On va fermer On fait trois mailles À l'endroit Deux mailles Ensemble à l'endroit On va repéter On va repéter Jusqu'à la fin Et finir par Deux mailles En droit On va repéter On va repéter l'endroit et on termine par le maillot à l'endroit et on repart par l'envers jusqu'à la fin on termine comme ça et deuxième série des diminutions on fait 3 mailles à l'endroit on fait 3 mailles ensemble à l'endroit 3 mailles à l'endroit on fait 3 mailles ensemble à l'endroit et on va finir par 3 mailles à l'endroit alors on termine par 2 mailles à l'endroit ensemble et 3 mailles à l'endroit et on repart par l'envers et on tourne le travail voyez on continue donc troisième série de diminution on va faire une maille à l'endroit 2 mailles ensemble à l'endroit on fait une maille à l'endroit 2 mailles ensemble par l'endroit par l'endroit jusqu'à la fin une maille à l'endroit 2 mailles 1 maille à l'endroit on termine par 2 mailles ensemble à l'endroit et on repart par l'envers donc comme vous pouvez le voir le dessus de notre chausson se forme ici et on repart par l'envers et on termine comme ça on tourne le travail on refait encore une diminution 3 mailles à l'endroit 3 mailles ensemble par l'endroit 3 mailles à l'endroit on fait 3 mailles ensemble par l'endroit et on termine par une maille on termine par une maille 1 2 3 4 ça nous fait 7 mailles on repart par l'envers on a l'endroit secondaires on termine on veut c'est dernier diminution une maille à l'endroit on fait 3 mailles par l'endroit on fait une maille par l'endroit et 3 mailles ensemble par l'endroit et on termine par une maille donc il nous reste 5 mailles en repart par l'endroit donc on tourne et on va arrêter toutes les mailles ensemble j'ai failli tremper on va arrêter toutes les mailles ensemble avec un crochet tire simplement comme ça et là nous avons notre dessus du chausson après avoir formé le dessus de notre chausson on va relever toutes les mailles du derrière pour former la cheville pour cela donc on reprend notre crochet et on va relever 13 mailles ici 12 mailles derrière et 13 mailles de chaque côté simplement avec un crochet on va relever nos mailles avec le blanc 13 mailles de chaque côté et 12 derrière après avoir remis les mailles sur mes aiguilles je vais faire mon point à jouer donc je vais faire le même nombre les mêmes rangées que j'ai fait pour le devant je vais le reproduire pour la cheville donc ça va faire une rangée 2 rangées 3 rangées et à la quatrième on va augmenter on va travailler toute cette partie là donc pour commencer le point le point à jouer comme ça sur pour pour le derrière de notre boîte chausson si vous voulez on commence d'abord comme ça on va relier cette partie simplement comme ça au commencement non je tourne mon travail je repars par l'envers jusqu'ici donc je vais travailler à l'envers vous allez voir on n'a pas besoin de couture pour cette pour cette méthode là on peut faire beaucoup d'autres modèles en partant avec la même base et je termine donc m'arranger par l'envers j'ai tourne mon travail je viens juste couper ma laine rose oups j'ai fait une bêtise ah c'est pas grave alors ici on va pouvoir commencer notre point le fil reste à l'intérieur pas à l'extérieur donc là on va pas pouvoir mélanger coller notre le devant et la cheville pour cela on travaille d'abord le point à jouer première rangée donc je fais là 3 je glisse une main donc je fais tout autour des mes mailles et on se retrouve ici on se retrouve ici on glisse on glisse et on continue sur toutes nos mailles alors on est arrivé à la fin de notre ranger et là je passe mon fil derrière je glisse la maille je viens ici je récupère une maille ici je la remets sur l'aiguille gauche et je remets ma maille sur l'aiguille gauche aussi donc j'ai deux mailles sur l'aiguille gauche et je vais les tricoter ensemble par l'envers comme ça ce qui va nous donner cette partie ici sans couture je tourne mon travail je repars normalement c'est juste serré pour que ça puisse pas fouiller et on repart avec le point donc on va coller les quatre rangées de notre point à jouer avec les quatre rangers qu'on va former pour la cheville on va refaire jusqu'à cette maille là ici alors arrivé à la fin donc pour la laine rose je vais refaire la même chose que j'ai fait donc j'ai glisse la dernière maille je viens je récupère la maille de la première rangée en blanc je la remets sur l'aiguille gauche je remets la maille sur l'aiguille gauche donc j'ai deux mailles je les tricote ensemble mes fils restent à l'intérieur je retourne mon travail et je repars avec la couleur blanche donc avec la couleur blanche je vais faire la même chose pour récupérer les mailles des deux côtés je vais faire la même chose pour récupérer les mailles de deux côtés comme j'ai fait pour la première rangée et puis on va monter quatre rangées de notre point à jouer et donc on s'est retrouvés à la même chose pour récupérer les mailles de deux côtés comme j'ai fait pour la première rangée à la fin de ces quatre rangées alors voilà nous sommes arrivés à peu près ici comme vous pouvez le voir j'ai une fait que travailler en rang j'ai collé j'ai collé donc les dessus la première partie de ma chausson avec la partie du derrière alors pour la suite donc avec la laine blanche ce que je vais faire je vais relever 9 mailles ici et je vais les tricoter ensemble en carré ou rond en rond avec le reste des autres mailles pour cela donc avec mon mon crochet mon crochet je vais relever 9 mailles relever 9 mailles 1 2 la cinquième maille c'est le milieu de mon groupe de cinq que j'avais travaillé ensemble donc les 9 mailles je le remets sur mon aiguille et je vais repartir alors ici il faut être très très attentif simplement pour repartir pour que je ne puisse pas faire de couture pour repartir donc je fais simplement ceci je travaille la première la maille de l'autre côté donc la neuvième maille et la première maille donc je vais simplement la ramener sur mon aiguille donc je vais faire la même chose vice-versa quand je commence la rangée je prends la première maille la première maille de ce côté je tourne mon travail j'exécute mon point de chine normalement alors là on va faire seulement comme comme si on allait tisser un peu donc la main que j'ai récupéré pour repartir je vais la récupérer ici à la fin comme ça et puis je tourne mon travail je repars avec mon point à jouer donc le plus gros problème c'est ici il faut tisser la première maille là je repars normalement je vais faire la même chose quand je vais arriver ici je vais retisser la maille et monter mes rangées jusqu'à la fin et voilà on continue l'exécution de notre point de chine donc là c'est cette maille on va la tisser jusqu'à la fin c'est cette méthode donc du tissage qui va permettre qu'on ne puisse pas faire de couture pour notre bottine alors on se retrouve à la fin alors on se retrouve à la fin on va monter une une deux trois quatre cinq et six au sixième rangée on va faire deux rangées en grc et puis former nos trous trous former notre chaînette et nos petits nos petits boules et puis coller avec la laine et puis poser sur notre bottine on se retrouve à la fin alors voici donc voici donc terminé la cheville c'est la même hauteur donc alors ici je veux faire une rangée en grc et puis je vais pouvoir former mes trous trous pour faire passer la cordelière donc une rangée en grc d'abord et puis on va finir par une rangée au point de mousse comme vous pouvez le voir sans couture tout le problème toute la difficulté se passe ici et ici donc c'est très simple rapide donc pour former mes trous trous je vais juste faire 5 mailles gercées 1 gt 2 mailles ensemble à l'endroit 5 mailles tricotées à l'endroit 1 gt ainsi de suite et puis terminer mon travail en rabattant toutes les mailles vous pouvez voir on arrête les mailles 2 gt 1 gt et après on forme notre petite cordulières on prend un crochet numéro 3 alors pour former les épicules trou trou juste la laine blanche et rose on va y aller on 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 coupe et on vient ici comme ça avec mon crochet comme ça comme ça comme ça comme ça il faut bien serrer pour que ça puisse pas fouillir ciseaux on refait la même chose ici et on va juste ajuster et on va attacher ça ici comme ça comme ça comme ça et on vient attacher ça on fait on fait et voilà et on attache on remet d'abord ça on 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 on